La restauration collective génère de grandes quantités de déchets alimentaires, aussi bien dans la fabrication des repas que de la part des consommateurs. Une bonne organisation dans la fabrication des repas, des propositions de gestes simples pour les clients, le tout accompagné d'une bonne communication, permet rapidement de réduire de façon significative les déchets alimentaires. Nous demandons à nos convives de devenir acteurs dans la réduction des déchets, donc nous leur demandons de trier leur plateau. Ils sont de ce fait responsabilisés dans la réduction des déchets. Ils ont la possibilité de trier les canettes métalliques et les bouteilles plastiques. Tous les déchets alimentaires, les biodéchets restent sur le plateau et sont traités par nos opérateurs à la laverie. Pareil pour nos équipes, on les forme à réduire les déchets au niveau de la préparation des repas. Nous avons installé ce que nous appelons une gaspille au pain. C'est un élément qui permet de récolter tout le pain qui a été pris par les consommateurs mais qui n'a pas été mangé, et de pouvoir suivre la quantité qui a été jetée tout au long de la semaine. Depuis 2013, nous avons réduit nos déchets de 12% dans tous nos restaurants et nous espérons réduire encore nos déchets de 20% d'ici 2017. La prévention des déchets, c'est donc agir pour ne pas produire les déchets en consommant mieux, en produisant mieux, en prolongeant la durée de vie des produits et en jetant moins. En 2015, la semaine a connu une mobilisation croissante avec 20% d'actions supplémentaires. Tout le monde est concerné, le grand public, les jeunes et les professionnels. En 2015, la semaine européenne de la réduction des déchets, c'était 1,5 million de participants directs. J'ai appris qu'il fallait mieux trier, plus faire attention. Il ne faut pas jeter les déchets parce qu'après ça peut tuer des animaux. Reprendre des déchets et refaire des choses avec. Comme ça, ça fera du bien à la planète. C'est notre planète, il faut la conserver.